Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo sur les Turtles Ninja, Turtles Shredder Revenge, I speak English very good, very well même plutôt. Voilà il y avait eu un petit tweet qu'on en serait plus le neuf donc c'est pas la date de sortie qui sort. Par contre on va encore parler de limited run, pas en bien, pas en mal aujourd'hui, c'est juste voilà pour admirer, si on peut dire ça. Les versions qu'ils vont proposer, il y a une collector que vous allez voir à 200$, 199$, qui est quand même assez belle je trouve, il faut le dire. Ça donne envie si on a des moyens. Donc voilà il y a un magnifique coffret je trouve qui sera disponible vous verrez pour PlayStation Switch Xbox. La Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder Revenge Radical Edition à 199,99$. Et oui mon cher Jean-Pierre, qu'avons nous dans ce beau coffret là c'est la version Switch. Vous aurez un guide de stratégie en anglais, un Pixel Fram, voilà avec les Tantini Jack qui a l'air assez sympa, c'est en général ça coûte quand même 30€, 35€ dans le commerce et puis si c'est une version en fait par un indépendant ça coûte plutôt dans les 80. Le CD de là-bas en audio, un poster, quatre stickers, une figurine exclusive de Shredder voilà avec la bonne couleur, un boîtier steelbook donc le boîtier en métal. Vous aurez la boîte de jeu avec la jacquette réversible, un blister alors je pense que c'est le blister pour mettre cette boîte de jeu et en fait à derrière ce que j'ai lu il y a une trappe qui vous permettra de sortir le boîtier de la cartouche sans abîmer le blister bien sûr. Une mini borne alors c'est pas une borne répliquée, une mini borne où vous avez l'intro du jeu et la musique c'est tout. C'est sympa c'est décoratif, un bon personnel pour une pizza c'est pas un vrai bon. Et ce boîtier qui m'intrigue voilà c'est un boîtier avec un genre de cassette vidéo intérieur pour ceux qui n'ont pas connu avant le dvd ou même les vcd ou le laser disque d'ailleurs mais ils disent que c'est une boîte pour ranger la cartouche. Alors j'avoue que ça fait quand même beaucoup de boîtes que vous avez la boîte pour ranger la cartouche en forme de cassette, le boîtier pour mettre la cartouche, le blister pour ranger la boîte de la cartouche et aussi le steelbook en métal. Voilà mais tout ça vous l'avez pour 199$. C'est cher mais c'est beau et il faut le reconnaître pour une fois je ne vais pas critiquer, je critique souvent voilà c'est assez beau. Alors il n'y a pas de super grande photo mais voilà on voit qu'il y a le boîtier donc style VHS, le livre de stratégie vous avez vu le steelbook, le poster, la mini borne, les stickers et ça c'est la version switch. La version Xbox One, vous avez bien sûr une boîte Xbox One, voilà ils ont prévu pour. Et la version ps4, j'ai pas vu PS5, version collector c'est pareil vous avez une boîte de PS4. Voilà le steelbook. Moi par contre le logo Nicolodéon aussi ça fait un peu tache, je suis désolé. Moi Nicolodéon ça me fait penser à Bob l'éponge, voilà des dessins animés très jeune. Tortue Ninja c'est quand même, je trouve un niveau en dessus. Si vous êtes moins riches, il y aura une version à 65 dollars avec toujours le boîtier style VHS qui permet de ranger la boîte de jeu et peut-être même la boîte collector là. Donc le steelbook, quatre stickers et la boîte de jeu voilà avec la jaquette réversible. Bon pas trop de différence entre les deux jaquettes, honnêtement celle-ci on voit Shredder en fond et l'autre ils ont juste mis le mur de briques mais c'est les mêmes sprites regardez. Voilà les personnages sont au même endroit quasiment. Donc le jeu on n'a toujours pas la date, le jeu j'aide qu'ils sortent quand même pour voir ce qui a l'air pas mal. Vous avez bien sûr une version toute simple à 35 dollars. D'ailleurs vous avez là les différentes collections et puis il y a une buy box pour pc aussi. On ira voir, la big box, pas la buy box. C'est pas pareil, la buy box c'est sur Amazon, c'est la boîte d'achat. La big box. Donc là ce que je vous disais, l'intro vous la connaissez, on a déjà vu la vidéo. C'est ici voilà, Retro VHS Sleeve with VHS tape box. La tape pour garder le jeu et le steelbook. Donc je pense qu'on pourrait mettre le boîtier steelbook et le boîtier classique dedans. Mais bon si vous achetez un boîtier steelbook en général c'est pour le mettre sur l'étagère et le regarder, je pense. Alors pour les pcistes j'ai pas vu de méga collector à 199 dollars. La seule qu'il y a c'est celle ci à 59,99. Vous avez une grande boîte, un boîtier steelbook, un tapis souris, parce qu'en allemand du pc, donc un tapis souris original. Une clé usb avec le jeu dessus, clé usb turtle ninja. Le cd du jeu aussi au cas où avec le boîtier plastique. 4 stickers, c'est le petit bon pour une pizza gratuite. Voilà la version pc m'excite moins on va dire. Tapis de souris, le tapis de souris avec un repos poignet c'est pratique. Les clés usb bof, c'est pas trop ce qui sert. J'avoue que la version méga collector, la radical édition est magnifique quand même. Est-ce que ça vaut le prix ? Je vais vous dire, je sais pas trop, ça coûte quoi ? On va dire 30 euros le jeu. 15 euros la figurine ça fait 50. 30 euros le boîtier, enfin le frame pixel ça fait 80. 10 euros pour le cd audio ça fait 90. Boîtier métal, hardbook, ouais. Ouais je pense que ça vaut des plus 120 euros, 120, 130 euros que 200 mais bon. Voilà il faut qu'il y gagne de l'argent. Donc je sais pas si quelqu'un parmi vous l'achètera. J'ai hâte de voir quand ce sera. Alors apparemment c'est sous 9 mois. Quand les gens le rendent voir une vidéo unboxing. Parce que ça peut être sympa le pixel frame j'aime bien ça. Voilà la figurine bah oui ça fait penser aux gens qui ont mon âge aux figurines tortu ninja. La mini-band peut être sympa. Le boîtier style VHS aussi, c'est un petit côté rétro. Bon le guide de stratégie, le poster, je mets tout le poster. L'étui donc le blister range boîtier est pas mal aussi je trouve. Donc voilà je vous mettrai le lien en description. Je vous dis des fois je critique quand ils sortent des vieilles roms à 30 balles je trouve ça un peu du vol. Les collectors ça varie voilà c'est souvent votre budget mais j'avoue que celle là est sympa quand même. Après c'est quand même 200 dollars. Donc écoutez je sais toujours pas quand le jeu sortira j'ai hâte qu'il sorte. Je prendrai une version toute simple. Comme vous l'avez dit n'hésitez pas à laisser vos avis sur cette collector. Vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde !